Je voudrais qu'on donne tout de suite la parole justement à un habitant de ce quartier, c'est Michel Duchesne qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous dans les grandes gueules ce matin sur RMC. Vous habitez donc le quartier de Triolo, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, oui, oui. Vous avez été cambriolé ? Disons que je me suis fait un parking spécial, donc j'avais une caravane qui était entreposée, d'ailleurs sur chandelle, c'est-à-dire qu'elle était surélevée pour ne pas que les roues touchent le sol. Bon, ils sont venus chez moi, ils ont forcé la grille, coupé les cadenas, soulevé la caravane et parti, ils ont embarqué la caravane, disons ça, ça s'est passé durant la nuit, personne ne l'a vu. C'est un voisin qui m'a appelé le matin très tôt en disant « ta grille est grande ouverte » et la caravane a disparu. Vous savez qui a fait ça ? Bien entendu, puisque j'ai été posé plainte, ensuite j'ai fait des recherches moi-même, et j'ai retrouvé ma caravane dans le camp de Rome qui se trouve par de la race à l'île. Alors quand j'entends un peu les discussions de ces messieurs là tout autour, je n'ai rien, je ne suis pas si bien, je n'ai rien contre les Roms, je n'ai rien. C'est une peuplade qui malheureusement est mal acceptée chez eux, ils vont chercher un peu de bien-être ailleurs. Mais le problème c'est quand, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, je discutais avec une jeune et une adolescente qui parlaient très bien français, je lui ai dit « alors votre pays vous êtes rejeté, vous arrivez en France, vous êtes aidé, on vous nourrit par le biais des Restos du Coeur et autres, et vous êtes soigné gratuitement et vous recommencez les mêmes problèmes ici en France pour que les Français vous rejettent. » Attendez, Michel, vous retrouvez votre caravane dans ce camp de Rome, que fait la police ? On a investi, disons, j'ai investi avec le CDI, la compagnie d'intervention, donc on a bien identifié le bien. Je suis parti avec le commissariat central, et trois policiers sont restés de garde devant la caravane, et ils ont appelé un garage pour l'enlever. Voilà. Moi je suis même retourné. Alors si vous me mettez aussi en colère, si vous voulez, c'est cette façon de se comporter. Mon épouse et moi, nous étions dans le hall du commissariat central, on attendait qu'un inspecteur vienne nous chercher. On a vu une dame, ils avaient arrêté un jeune Robin de 13, de 14 ans. Et une dame arrivée qui poussait des grands cris, des larmes de crocodile, puisque bon, dès qu'elle a vu que ça ne prenait pas effet, quoi, disons, elle a stoppé, mais net, net, ça sèche très vite les larmes. Et elle a sorti un portable, elle a appelé, on a vu 7 ou 8 hommes, 7 ou 8 hommes arriver. Alors, le hall est très immense, hein, au commissariat de police. Ils sont vus s'installer, juste à côté, quoi, presque à nous toucher, disons. Et je vais vous dire honnêtement, c'est que, bon, comme ça commence à bouillir, ça commence à bouillir de voir cette situation, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse impressionner. À ce moment-là, voyant ça, il y a un des policiers du CD qui me voient, me voient en me disant, je vous conseille de changer de place. Ce à quoi je lui ai répondu, c'est pas à moi de changer de place, j'étais là bien avant eux. Oui, puis surtout, c'est la victime. Je suis dans mon pays, je suis dans mon pays, et donc, mais je vous préviens, si ça continue encore longtemps, qu'ils essayent de m'impressionner comme ça, là, je n'ai plus me retenir. Mais est-ce que le coupable, ou les coupables, ont été appréhendés et condamnés ? Non, le jeune, j'ai revu 48 heures après qu'il se promenait en question, c'est un... c'est un ado, hein, donc... Donc il a été relâché, ouais. Oui, mais là, ce qui s'est passé, justement, bon, ça a été parfait, on vous a volé... Ah, ça a été parfait, sauf que, visiblement, ça recommence après. Mais si vous avez vu votre caravane, vous avez signalé, la police est arrivée, moi, ce qui me choque, surtout, et ce que je n'admets pas, c'est de prendre les photos des soi-disant coupables et les mettre sur les murs. Ça, c'est inadmissible. Je vous coupe parce que vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas au courant de tout. Les photos qui ont été affichées chez nous dans le quartier, ce sont des photos qui ont été prises au cours d'un cambriolage par une vidéosurveillance. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, c'est pas à prendre des gens présents sur l'innocence ou autre. Et une dame, on a une réunion en mairie avec Marie-Vonne Girard. Nous discutons avec lui, avec Étienne Libic, Franck Tanguy, Claire Aupetit, et chez cet habitant a débarqué, si j'ose dire, l'adjointe au maire de Villeneuve-Dasque, et qui est avec nous en direct, c'est comme ça dans les grandes gueules, on essaie de comprendre ce qui se passe. Marie-Vonne Girard, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous quelques minutes. Alors, moi, je voudrais savoir quelle est la position de la mairie dans cette affaire ? La position de la mairie a toujours été la même, c'est-à-dire qu'elle soutient ses habitants. Elle soutient ses habitants parce qu'ils sont excédés. C'est pas faute d'avoir alerté depuis des mois et des mois les autorités, notamment le préfet et autres. Donc, ils sont excédés. Nous, on veut que ça cesse. Comme l'année dernière, ça a cessé et on y est arrivé avec l'école d'architecture. Donc, on veut que ça cesse, là, c'est-à-dire qu'un cambriolage à répétition. Il y a eu 14 cambriolages en quelques jours, en quelques semaines. C'est beaucoup trop. Et que dit le préfet ? Le préfet, écoutez, pour l'instant, il ne dit pas grand-chose. Voilà, donc il nous dit que si, toute installation nouvelle sera enlevée dans les 48 heures... Installation de Rome, parce que pour vous, c'est sûr, ce sont les Roms qui commettent ces cambriolages. Écoutez, c'est quand même pas... Pour moi, c'est une évidence. C'est quand même pas croyable qu'on puisse se faire cambrioler. M. Duchesne en a eu l'expérience. Tu nous as fait des statistiques, Mme Girard. Est-ce que, dans la zone où vous êtes, les statistiques de cambriolage ont augmenté de manière significative depuis que le camp de Rome s'est installé ? Oui. Oui. Voilà. C'est cause et effet. Oui. Je voudrais vous faire une remarque, Mme Girard. Oui. Je pense qu'on a affaire là à ce qu'on appelle des signaux faibles. C'est-à-dire que, de plus en plus, on voit émerger, de manière assez succincte, dans certaines zones de France, des gens qui se prennent en main pour administrer leur sécurité, eux-mêmes. Oui. Je pense qu'on est dans le délit de réalité si on dit que ça n'existe pas. Mais je pense, en revanche, que votre devoir d'élu, c'est d'accompagner et d'encadrer ça pour qu'il n'y ait pas de débordement. Pour que demain, il n'y ait pas un type qui sorte sa carabine et descende quelqu'un dont il soupçonne qu'il est un cambrioleur et qu'il va se révéler son beau-frère. Parce que c'est un grand truc qui arrive aux États-Unis. Mais même si tu es un cambrioleur, c'est là. Oui, monsieur, mais c'est pas ce que je vous ai dit. On les soutient dans leur action. Non, mais comment vous allez faire, vous, pour accompagner ça ? Parce que l'interdire et interdire, et interdire ces citoyens qui mettent de l'affichage, je veux bien. Mais d'une manière, c'est dénié. Non, mais surtout, c'est illégal, Marie-Voix de Gérard. Excusez-moi, mais ce qu'ils font, c'est illégal. Peut-être qu'on peut les comprendre, mais ils sont illégal. Oui, alors c'est illégal, je suis d'accord. Mais alors, à ce moment-là, vous vous adressez aux autorités pour qu'ils fassent respecter les lois de l'autre côté aussi. Très bien. Madame Gérard. Claire au petit. Bonjour. Moi, je suis absolument contre, par contre, et ce qui me fait peur, c'est votre position, madame Gérard. Je vais vous poser une question. Le maire, votre maire, a le droit, a le regard de police. Est-ce que vous avez déjà vous-même une police municipale, déjà ? Oui. Et que fait votre police municipale ? Trouvez-vous normal, madame, alors qu'il y a la police nationale, la police municipale, que vous souteniez des personnes, que je comprends, je ne les mets pas en cause du tout, eux. Ce que je mets en cause, c'est justement vous, l'élu, et également aussi bien la police que la justice. Et vous, vous me faites très peur. Vous avez une police municipale. Si elle arrête de travailler à partir de 18 heures, et bien là, il y a un cas de force majeure. Vous les faites travailler 24 heures sur 24, et vous dites aux personnes de rester chez eux. C'est inadmissible ce que vous faites, c'est dangereux. Non, madame, vous ne m'avez pas compris, je ne leur ai jamais dit de sortir et de faire justice eux-mêmes. Pour les histoires d'affichage, moi, je ne rentre pas dans leurs problèmes. Ils ont voulu afficher. Maintenant, ce n'est pas à moi de régler le problème. Mais si, c'est à vous de faire enlever les affiches, madame. La police municipale, madame, la police municipale est présente jusqu'à 23 heures. Bon, elle est présente jusqu'à 23 heures. Ils sont sur le quartier, puisqu'on a enlevé les inotages d'ailleurs, pour les mettre justement sur le quartier du Triolo. Donc, je ne vois pas en quoi je vous fais peur. Je suis désolée. Maintenant, si je suis là à leur côté, c'est aussi justement pour éviter qu'il arrive un drame. Mais moi, je ne comprends pas la présence de la police municipale qui est dans ce quartier renforcée. Ne suffit pas à dissuader les cambrioleurs ? Absolument pas. Ah oui ? La preuve. Pourquoi ils n'ont peur de rien, selon vous ? Eh bien, je ne sais pas. Ils ont peur de rien parce qu'ils sont impunis, parce que la justice ne fait pas son travail. Oui, oui, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas une double...